Quand je repense à mon parcours en tant qu'humain, je pense particulièrement à mon enfance, qui était plus ou moins difficile. Il me revient toujours à l'idée que la musique, pour moi, a été salutaire. Ça a été quelque chose qui m'a aidé à focusser, comme on dit, sur quelque chose de positif, au lieu de me retrouver dans des situations où j'aurais pu me mettre dans le trouble. Pour moi, la musique a été salvatrice. On a la chance, en tout cas, d'avoir une tribune qui nous permet de dire des choses. Être un artiste, ce n'est pas seulement faire en sorte que les gens, comme on dit en anglais, «entertain ». C'est aussi l'idée de partager des idées. J'affectionne particulièrement le projet en hommage à Charles Mingus, grand compositeur de jazz. Il y a le projet que j'ai fait autour de la vie de Louis Riel. Ce projet s'intitule «Plaidoyer pour la réhabilitation d'un juste ». J'ai aussi mis sur pied un projet qui s'intitule «Vision of Kirouac », qui est un hommage à ce grand poète, Jack Kirouac. Il y a aussi un projet autour de la musique, les chants traditionnels autochtones, qui s'intitule «Kawandak ». «Vision d'un group d'université. Rhythm d'un group d'un group d'un group d'universfrance et les经ail conversations spéciales. Rhythm est présent. Il se relacioné tous ensemble à un genre et un genre de raj aç ou un fühle ratio à l' admiron du rythme. Il y a undergraduate des송�iers à l'下一ité d'unタratze. Je pense à la façon dont il l'a lu ses proses et le rythme qu'il l'a mis. Et quand je pense à Mingus, je pense à ce genre de rythme, c'est une force. Quand je pense à mes projets, même mes projets les plus politiques, il y avait toujours un fond de joie et de bonheur à partager. Souvent, la vérité fait mal, mais elle est toujours bonne à dire. Aujourd'hui, à 55 ans, quand je pense à mon parcours, toute mon adolescence qui baignait, si on veut, dans une ambivalence entre un quartier malfamé où, aussitôt qu'on ouvrait la porte, la misère, la violence... Partie prenante du quotidien. Et puis, quand je repense au fait que quand je rentrais chez moi et que je prenais soit ma guitare, soit ma basse, et plus tard, ma contrebasse, et que je plongeais à 100% dans la musique, je me dis que vraiment, la musique m'a sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...